Pour conclure, je dois aborder une nouvelle tentative russe de jouer la politique avec la situation tragique à Gaza. Le représentant permanent chinois a déclaré dans son discours qu'il fallait éviter de politiser la situation humanitaire à Gaza, et je suis totalement d'accord. La Russie continue de se présenter comme un grand acteur humanitaire à Gaza, alors qu'elle fait très peu pour améliorer la situation humanitaire. Rien dans la déclaration du représentant permanent russe ne mentionne ce qu'elle fait pour aider à soulager la situation humanitaire. N'oublions pas le désastre humanitaire qu'elle a créé en Ukraine. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la Russie ne résout pas les crises humanitaires, elle les crée. J'appelle donc le représentant russe à écouter l'appel de son homologue chinois et à cesser de jouer la politique avec la situation à Gaza. Merci. Le représentant des États-Unis semble vraiment apprécier ce qu'il pense probablement être des invectives dévastatrices contre la Russie. Cette fois, il a même invoqué la Chine comme allié, alors qu'à d'autres moments, il ne se lasse pas de l'ostraciser sous n'importe quel prétexte qu'il juge méritoire. Et pourtant, nous sommes très reconnaissants aux représentants des États-Unis pour une démonstration claire de ce à quoi une déclaration d'un État, qui prétend être un acteur international responsable, ne devrait pas ressembler. Et plus spécifiquement, un coach autoproclamé de tous les acteurs internationaux. Si les États-Unis dépensaient pour l'aide humanitaire à Gaza et dans d'autres régions en besoin ne serait-ce qu'une petite part de ce qu'ils dépensent pour les fournitures d'armes dans les points chauds, notre monde serait très différent. Des milliards de dollars sont dépensés pour des armes pour Israël, y compris 6,5 milliards après le 7 octobre, et des dizaines de milliards pour des armes à l'Ukraine, ce qui cause la mort de milliers de Palestiniens et d'Ukrainiens. Voilà la véritable contribution de Washington. Et si nous parlons de Gaza, la première chose qui vient à l'esprit est le projet totalement pathétique des pairs. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'architecture de vitrine qui a été essentiellement emporté en mer. Autant que nous comprenons, presque 300 millions de dollars ont été dépensés pour cette jetée, soit à peu près le même montant déclaré comme aide humanitaire à Gaza tout au long de cette année par des canaux bilatéraux. Mais bien sûr, nous nous souvenons aussi des conteneurs avec de l'aide qui ont été largués par avion, ce qui a causé la mort de dizaines de Palestiniens. Tout cela a été fait au lieu de forcer Israël à respecter un cessez-le-feu. La Russie fournit une aide humanitaire à la Palestine par le biais de NOS, du gouvernement et du programme alimentaire mondial, et les Palestiniens en sont bien conscients. En tout cas, collègues, un conseil amical. Avant de donner des leçons à tout le monde, commencez par payer votre contribution aux Nations Unies et cessez de provoquer une crise de liquidité qui entrave également les efforts humanitaires de notre organisation. Je reprends maintenant mon rôle de président du Conseil de sécurité et je donne la parole aux États-Unis pour une déclaration supplémentaire. Collègues, il est très intéressant d'entendre la Fédération de Russie minimiser les contributions humanitaires des États-Unis à travers le monde. Nous sommes l'un des leaders, sinon le principal État contributeur à l'assistance humanitaire. Je serai très intéressé d'entendre ce que la Russie dépense en assistance humanitaire en pourcentage de son PIB. Les États-Unis sont un acteur principal en matière d'assistance humanitaire à travers le globe, la Russie ne l'est pas. Si la Russie dépensait seulement 1% de ce qu'elle dépense pour mener des atrocités barbares en Ukraine, alors elle pourrait prétendre faire quelque chose pour résoudre les crises humanitaires à travers le monde. La Russie n'est donc pas en position de critiquer les États-Unis pour ce qu'ils font pour les causes humanitaires à travers le monde, et je le répète, la Russie ne résout pas les crises humanitaires, elle les crée. Regardez en Ukraine. Merci. Je ne prévois pas de continuer cette discussion. Je dirai juste très brièvement, en tant que représentant de la Fédération de Russie, que j'aimerais savoir quel pourcentage du PIB des États-Unis est représenté par les fournitures d'armes dans le monde, que les États-Unis livrent. Et je veux juste poser une question, j'espère qu'elle n'est pas rhétorique. Quand allez-vous enfin payer votre contribution au budget des Nations Unies ? Je reprends maintenant mon rôle de président et je donne la parole à l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de vous remercier, ainsi que la Russie, l'Algérie et la Chine, d'avoir convoqué cette réunion. Permettez-moi également de remercier les intervenants et, à travers eux, la communauté humanitaire. Les humanitaires en Palestine essairent de remplir leur noble mission dans des circonstances impossibles et au péril de leur vie. Notre soutien devrait correspondre à leur courage. L'UNRWA reste sous attaque. Les accusations de terrorisme sans fondement et honteuses contre une agence humanitaire de l'ONU ne sont plus un simple sujet de discussion, mais une licence pour tuer. Le meurtre et l'arrestation de ses membres du personnel et l'incendie de ses quartiers généraux étaient un résultat direct de telles incitations. La véritable cible d'Israël dans cette attaque sont les millions de Palestiniens qui dépendent de l'UNRWA pour survivre et satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. La Palestine écoute les mots des principales ONG humanitaires, qui ont déclaré il y a quelques jours « Notre présence à Gaza est uniquement due à l'engagement indéfectible de nos collègues sur le terrain, malgré les grands risques pour leur propre vie. Notre présence continue ne doit pas être interprétée comme un signe de quelque chose digne d'être appelé accès, c'est malgré son absence même. Les risques auxquels nos collègues sont exposés à chaque instant sont inacceptables. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'un espace humanitaire en diminution. Il ne reste presque plus d'espace pour opérer du tout. Et bien sûr, ce sont ceux qui devraient être soutenus et acclamés, pas ceux qui les attaquent. Tue des civils innocents et quiconque essaie de les aider, de les sauver, de les soigner, de les nourrir ou simplement de rendre compte de leurs morts injustes et prématurées. Nous avons collectivement échoué, ce conseil a échoué. Nous pouvons continuer à compter les camions d'aide et à parler des routes et à imaginer des alternatives. Mais la seule véritable mesure de notre succès est notre capacité à soulager la souffrance humaine. Et la souffrance des Palestiniens est l'objectif et le désir d'Israël. Vous demandez tous un cessez-le-feu immédiat. Alors je me demande qui vous empêche de le mettre en œuvre. Si vous me dites que le puissant conseil de sécurité, les 15 d'entre vous, y compris les 5 permanents, demandent un cessez-le-feu immédiat, allez-vous l'emporter ou permettre aux criminels de continuer à prévaloir ? Décidez-vous si vous êtes le puissant conseil de sécurité incapable de contrôler un violateur du droit international, un criminel tuant des dizaines de milliers de Palestiniens, alors vous devez revoir votre autorité et votre pouvoir. Nous avons collectivement, je le répète, échoué. Il n'y a pas de discours qui puisse transmettre les cris d'un enfant amputé ou souffrant de graves brûlures, l'agonie silencieuse d'un père regardant son enfant devenir des os devant ses yeux jusqu'à ce que toute vie quitte son corps, les larmes dans les yeux d'un médecin comptant les jours et les heures et les vies qu'il n'a pas pu sauver, l'angoisse d'une mère devenue la première et la dernière ligne de défense après que tous les abris ont été détruits. Pendant que nous parlons, des réfugiés courent dans les rues d'une mort à l'autre, car chaque école les abritant a été bombardée, même les tentes ont été bombardées sans aucun respect pour la vie humaine, pour toute règle de droit international, pour tout sens d'humanité. Dans un monde parallèle, Netanyahou s'est tenu devant le Congrès américain et a affirmé qu'Israël ne tuait ni ne privait de nourriture les Palestiniens contre toute preuve, toute logique et toute once de décence humaine. Son discours était celui d'un va-t'en-guerre dédié à la déshumanisation des Palestiniens et à la négation de leurs droits, un discours de guerre, un discours d'une personne opposée à la paix. Il a dit que c'était un affrontement entre la civilisation et la barbarie alors qu'il menait des attaques barbares contre une population civile en utilisant une rhétorique que vous connaissez bien par les expériences de vos propres pays. C'est la langue utilisée à travers l'histoire par les puissances coloniales pour justifier leurs atrocités. Ce gouvernement israélien vous demande de respecter ses visions suprémacistes et d'être complice de ses crimes. Quiconque refuse ce diktat est qualifié de soutien au terrorisme et d'antisémite. Mais nous resterons fermes dans notre défense de l'humanité et du droit international, de la liberté pour le peuple palestinien et de la paix pour tous. De nombreuses personnes continueront à se tenir à nos côtés dans ces salles et à travers le monde et nous leur en sommes reconnaissants. Monsieur le Président, la vice-présidente Harris est maintenant critiquée par des sources israéliennes unanimes pour avoir parlé avec compassion des victimes palestiniennes. Elle a déclaré, et je cite, « Ce qui s'est passé à Gaza au cours des neuf derniers mois est dévastateur. Les images d'enfants morts et de personnes désespérées et affamées cherchant à se mettre en sécurité, parfois déplacées pour la deuxième, troisième ou quatrième fois. Nous ne pouvons pas détourner le regard face à ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance et je ne resterai pas silencieuse. » Fin de citation. Et le silence est exactement le but de ceux qui sont indignés par le fait qu'elle a évoqué le droit du peuple palestinien à la liberté, à la dignité et à l'autodétermination. Nous réitérons ici notre soutien à la résolution de 1735 et à la nécessité d'assurer sa mise en œuvre immédiate et complète. Nous devons mettre fin à cette attaque horrifique et nous assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais en épargnant aucun effort pour parvenir à la liberté et à la paix, car les deux vont de pair. Nous exprimons également notre appréciation pour les efforts de la Chine pour nous aider à mettre de l'ordre dans notre maison. À cet égard, nous remercions également l'Égypte, l'Algérie, la Russie et bien d'autres. Monsieur le Président, la plus haute cour du monde a conclu que l'occupation israélienne est illégale et doit être mise fin dès que possible. La CIJ nous a fourni son interprétation autoritative des règles contraignantes du droit international et a énoncé les obligations d'Israël ainsi que les obligations de tous les États et des Nations Unies. Les juges ont rempli leur mandat sacré. Maintenant, il est temps pour tous les États et l'ONU de remplir les leurs. Nous ne négligerons aucun élément articulé par la CIJ dans son avis consultatif historique. Nous chercherons à mettre en œuvre chaque détail concernant ces actes illégaux, criminels et illégaux contre notre peuple par la continuation de cette occupation qui doit cesser et cesser le plus rapidement possible. Dans les semaines à venir, nous agirons au sein de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité pour garantir que cet avis soit pleinement respecté vers un Moyen-Orient plus juste, libre et sûr. La vie, la liberté et la dignité humaine doivent prévaloir et le droit international doit être respecté. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie la Palestine pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole à Israël. Merci, M. le Président. Quelle absurdité d'être de nouveau convoqué devant ce Conseil pour discuter de la situation humanitaire à Gaza, surtout lorsque ce Conseil n'a tenu aucune session sur les véritables raisons de cette guerre terrible, sur l'attaque horrifique du 7 octobre. Le Conseil devrait discuter du Hamas, un mot que je n'ai pas entendu de la part de mon collègue comme s'il ignorait leur existence et de son agenda destructeur et barbare visant à détruire Israël, un agenda public orchestré par l'Iran. Les intentions de l'Iran sont de détruire le peuple israélien en utilisant actuellement leur proxy terroriste et à l'avenir aussi leur capacité nucléaire. Pendant que nous sommes ici, nos otages sont toujours détenus à Gaza entre les mains du Hamas. Cette semaine, nos forces ont récupéré les corps de 5 otages dans un tunnel terroriste, dans une zone dite humanitaire. Oui, vous avez bien entendu, des corps d'otages dans une zone humanitaire. Et pourtant, il n'y a pas eu une seule réunion formelle dans ce Conseil sur ce qui a déclenché la guerre ou sur les moyens de libérer les otages. Pas une seule réunion formelle. Ce fait déshonore le Conseil. Collègues, Israël est et restera toujours engagé dans nos efforts humanitaires extensifs dans la bande de Gaza. En examinant honnêtement les faits, vous verrez les efforts immenses déployés par Israël pour protéger les vies civiles. Pensez-vous qu'un pays qui veut nuire aux civils permettrait l'entrée de 828 000 tonnes d'aides dans la bande ? Pas seulement depuis la frontière égyptienne, mais aussi depuis nos frontières. Un tel pays permettrait-il à plus de 42 000 camions d'entrée par voie terrestre, à 9 931 palettes de secours aériens et à 432 camions par voie maritime ? C'est l'État d'Israël qui a organisé et facilité cette aide, tout en étant sous une attaque massive des forces du Hamas. Nous continuons à travailler sans relâche avec nos partenaires internationaux pour soutenir les habitants de Gaza. Nous avons facilité un contact direct et continu entre l'ONU, le commandement sud de l'IDF et la coordination de la Terre. Vous ne vous êtes bien sûr pas souciés de visiter notre côté et de voir les efforts, seulement le côté égyptien. Onze hôpitaux de campagne ont été établis jusqu'à présent, dont trois en cours de construction. En même temps, l'ONU se trouve submergée par l'aide fournie, qu'elle est incapable de distribuer en raison des problèmes internes de l'ONU. L'échec à distribuer l'aide est la principale raison du goulot d'étranglement. Pourquoi ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui ? Alors qu'Israël remplit ses obligations, le monde se nourrit de chiffres de victimes et de données fournies par le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Comment pouvons-nous tenir une session sur la situation à Gaza sans données vérifiables ? Pourquoi le Conseil de sécurité n'a-t-il pas convoqué une réunion pour demander à l'ONU un processus indépendant pour obtenir des informations fiables plutôt que de faire confiance aux mots de meurtrier et de violeur d'enfant ? Non seulement l'ONU faillit dans ses devoirs de coordination de la distribution de l'aide, mais son agence UNR de l'EA est complice dans la perpétuation de ce conflit. Nous avons fourni au commissaire Lazzarini plus de 100 noms et identifiants militaires d'opérateurs terroristes actuellement employés par Lunerwa à Gaza. Vous payez leur salaire. Cette liste fait partie d'un processus en cours et ne révèle pas encore toute l'étendue de l'infiltration de Lunerwa par les terroristes du Hamas. Pourquoi Lunerwa n'a-t-elle pas encore licencié ses employés terroristes ? Nous avons également découvert de nombreuses installations et quartiers généraux de Lunerwa utilisés par le Hamas pour fournir une couverture humanitaire à leurs crimes. Vous aimez les appeler « écoles ». Des tunnels du Hamas et des entrepôts d'armes ont été trouvés sous 30 écoles de Lunerwa. Comment pouvez-vous prétendre que ces installations ont droit à une protection ? Pourquoi ne discutons-nous jamais de la profanation de ces écoles par le Hamas et Lunerwa ? Pourquoi le Conseil de sécurité n'invite-t-il pas un expert en droit international pour informer ce Conseil qu'une école utilisée pour le terrorisme a perdu sa protection en vertu du droit international ? Probablement que si vous invitez un expert, vous inviterez un expert juridique palestinien, je suppose. Le Hamas a détourné une grande partie de l'aide destinée aux civils pour en faire des armes de guerre. Là où nous voyons un tuyau d'eau, le Hamas voit une roquette. Là où nous voyons un hôpital, le Hamas voit un quartier général. Là où nous voyons une école, le Hamas voit des tunnels terroristes. Le 7 octobre, des terroristes ont envahi nos maisons, violents, assassinant et enlevant nos civils. Puis-je vous rappeler encore une fois qu'Israël s'est unilatéralement retiré de la bande de Gaza il y a 19 ans ? Aujourd'hui, les terroristes du Hamas continuent de frapper les villages israéliens depuis des zones désignées comme humanitaires. Des milliers de roquettes et de drones ont été lancées sur notre nord, brûlant ville après ville. Nous avons encore 100 000 israéliens déplacés de leur communauté du nord. Et juste la semaine dernière, les Houthis ont frappé Tel Aviv après plus de 200 attaques depuis le 7 octobre. Vous appelez cela des affrontements. Jusqu'à ce que vous traitiez la tête du serpent en Iran, il n'y a aucun moyen, aucun moyen d'apporter la stabilité dans la région. Seule une personne aveugle ou avec une agenda politique ne verrait pas cela comme une attaque coordonnée par des groupes terroristes prescrits pour terroriser nos citoyens. Chacun d'entre vous sait comment la réaction à cette attaque serait si elle visait Moscou, Londres, Pékin, Paris ou Washington au lieu d'Israël. Monsieur le Président, 115 otages sont toujours détenus par les nazis du Hamas. L'élément le plus crucial pour la fin de ce conflit a été exclu de cette conversation et il ne suffit pas de rappeler leur existence en tant que note de bas de page. Nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés alors que nos hommes, femmes et enfants restent à la merci de ces mutilateurs. Encore une fois, où est la réunion demandant la libération de nos otages ? Sans leur libération immédiate et inconditionnelle, il n'y a aucun espoir de paix et de sécurité. Lorsque les brutalités de l'Iran et de ses proxys sont ignorées, Israël doit prendre son avenir en main. Nous continuerons à mener les opérations nécessaires pour vaincre le Hamas ainsi que quiconque attaquera nos citoyens. En fin de compte, Israël reste engagé à fournir une aide vitale à Gaza tandis que le Hamas ne reste engagé qu'à détruire des vies. Merci Monsieur le Président. Je ferai une déclaration en ma qualité de représentant de la Fédération de Russie. La situation humanitaire dans la bande de Gaza reste catastrophique après 300 jours. L'une des zones les plus densément peuplées au monde est pratiquement détruite et le nombre de victimes civiles est stupéfiant. Près de 40 000 personnes tuées et plus de 990 000 blessées, dont les deux tiers sont des femmes et des enfants. Plus de 50 000 bombes ont été larguées sur l'enclave, détruisant le parc immobilier ainsi que les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux et les écoles. Les habitants de Gaza n'ont pratiquement pas de nourriture, d'eau ou de médicaments, sans parler de l'hygiène de base. Les eaux usées inondent les rues, il y a des décombres partout et des munitions non explosées. Ceux qui ont survécu aux bombardements et aux tirs d'obus doivent se déplacer continuellement dans Gaza à la recherche d'abris et de sécurité. Certains Palestiniens, y compris ceux qui ont des enfants, changent de lieu de refuge pour la dixième fois et se retrouvent à nouveau sous les tirs israéliens car il n'y a plus de lieu sûr à Gaza. Les témoins oculaires, y compris les membres du personnel de l'ONU et les humanitaires, confirment toute cette situation et beaucoup d'entre eux avouent qu'ils n'ont jamais vu une telle horreur et une telle souffrance au cours de leur vie. Et jusqu'à présent, malheureusement, il n'y a aucun espoir que ces souffrances se terminent bientôt. Pire encore, un journaliste américain qui a passé un mois à Gaza a même vu des snipers cibler spécifiquement des enfants. C'est ce que produit une rhétorique qui affirme que chaque palestinien dès l'âge de trois ans est déjà un terroriste, comme certains ministres israéliens l'ont déclaré aux premières étapes du conflit. Nous ne sommes pas non plus remplis d'optimisme par les récentes données de Khan Yunis sur ceux qui sont morts, blessés et sur une nouvelle évacuation de centaines de milliers de personnes. Le risque d'une extension du conflit au-delà de la bande de Gaza vers le Liban et la Syrie reste très élevé. D'autres groupes s'impliquent dans la confrontation comme les Houthis qui ont porté un coup sérieux à Tel Aviv le 19 juillet. Nous sommes également préoccupés par le faible niveau de réponse humanitaire, ce qui n'est probablement pas surprenant en l'absence de cesser le feu. En conséquence, toutes les résolutions humanitaires du Conseil de sécurité restent lettres mortes. La tentative de créer un corridor entre Chypre et le quai flottant a échoué. Le quai, conçu pour des conditions fluviales, a été simplement emporté en mer. Le passage de Rafa, par lequel de grandes quantités de fournitures humanitaires étaient acheminées, est fermé. Les routes par lesquelles les fournitures doivent être livrées sont détruites. Autant que nous pouvons en juger, les autorités israéliennes continuent d'entraver les fournitures humanitaires. Le financement est insuffisant et les personnes enfermées à Gaza ne peuvent compter que sur une aide extérieure car il n'y a plus d'industrie ni d'agriculture à Gaza. Les notifications proverbiales au cours des hostilités actives ne fonctionnent clairement pas non plus, d'où ces chiffres tragiquement élevés. 278 humanitaires tués, dont 197 membres du personnel de Lunardouéa. Le 21 juillet, un autre convoi humanitaire à destination de Gaza, a été bombardé. Et cela, ce ne sont que les humanitaires, les victimes sont aussi à compter parmi les civils. 170 membres du personnel médical ont été tués, 500 personnes ont été blessées. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de le faire régulièrement. C'est pourquoi il est difficile pour nous de comprendre pourquoi certains collègues occidentaux du Conseil préfèrent éviter honteusement ce qui se passe à Gaza et privilégient des réunions commodes sur des sujets beaucoup moins urgents. Cela ne leur fait pas honneur du tout. Les tentatives de parvenir à un règlement sont également dans une impasse en raison du mépris ou du manque d'attention aux intérêts de l'une des parties au conflit. Le plan Biden reste lettre morte et nous l'avons prédit lors du vote sur la résolution 2735. Elle est devenue une sorte de spoiler et permet à Israël et aux Etats-Unis de contenir toute tentative des membres du Conseil de sécurité d'obtenir un autre résultat du Conseil qui exigerait un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Nous sommes également très préoccupés par la campagne de désinformation continue contre l'UNRUEA. Autant que nous le comprenons, les allégations les plus diffamatoires d'Israël contre le personnel de l'UNRUEA n'ont pas été confirmées, tandis que les conclusions du groupe d'experts dirigé par Mme Kohn confirment que l'UNRUEA respecte les principes de neutralité et jouent un rôle clé dans l'assistance aux palestiniens. Les membres du Conseil de sécurité ne devraient en pas se laisser entraîner dans les tentatives de discréditer l'Agence. Nous appelons tout le monde à se lever en défense de l'UNRUEA. Il n'y a pas d'alternative à l'UNRUEA et cette compréhension devrait être le point de départ des efforts du Conseil. Le projet de loi de la Knesset visant à interdire l'UNRUEA à Jérusalem-Ouest et à reconnaître l'Agence comme une organisation terroriste ne peut être interprétée que comme une gifle de donner à l'ensemble des Nations Unies. Nous appelons les autorités israéliennes à respecter les normes du droit humanitaire international et à assumer l'entière responsabilité des personnes sous occupation. Cela inclut, avant tout, les obligations d'assurer l'approvisionnement alimentaire, les soins de santé et l'ordre public. Il faut également mettre fin aux colonies dans les territoires palestiniens occupés. C'est une violation flagrante du droit international. C'est à cause de telles actions des autorités israéliennes que nous constatons récemment une intensification de la situation en Cisjordanie qui approche désormais du point d'explosion. Nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous étions contre la violence et le terrorisme sous toutes ses formes, contre les attaques, contre des civils pacifiques, où qu'ils soient et dans n'importe quel pays. Cela s'applique également, bien sûr, aux attaques contre Israël le 7 octobre 2023 que nous avons immédiatement et sans condition condamnée. Il n'y a aucune justification pour cela. Mais ce qui se passe à Gaza ne peut être qualifié que de punition collective et de tentative d'éliminer totalement la population civile. Israël a bien sûr le droit d'assurer sa sécurité, mais le chemin vers cet objectif ne passe indubitablement que par un règlement global du Moyen-Orient et, avant tout, par la rectification des injustices historiques contre la Palestine et la création d'un État palestinien indépendant conformément aux décisions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Tout autre mécanisme discutable pour réconcilier Israël avec ses voisins sans résolution juste de la question palestinienne ne nous mènera pas à cet objectif et ne peut que provoquer des flambées de violences similaires à ce que la région traverse actuellement. Distingués collègues, ce que nous devons faire maintenant, c'est unir nos efforts pour soutenir un règlement israélo-palestinien juste sur la base du cadre juridique international endossé par le Conseil et garantir que cela améliore enfin la situation dans la région. Il ne doit y avoir ni monopole des efforts de médiation que nous avons observés récemment dans l'action américaine ni compétition entre les principaux acteurs. Chaque aspect est important, chaque effort et initiative sont importants et dans ce contexte, nous saluons ce qui a été récemment réalisé dans la capitale chinoise, l'entente entre les représentants de la Fatah et du Hamas couronnant une série de réunions préparatoires y compris à Moscou. L'Union palestinienne est une garantie que les intérêts du peuple palestinien ne seront pas ignorés une fois de plus. Nous espérons que ce succès aura un impact positif sur les négociations en cours concernant la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, ce qui devrait enfin conduire au cessez-le-feu tant nécessaire au peuple de Gaza.